Un petit coucou ! Le Woody Bus, wood comme bois, c'est ce nouvel engin de mobilité sorti tout droit de la tête de deux géotrouvetous du quotidien. Une histoire pas banale qu'on vous raconte et qui commence ici, dans ce garage, le garage de Jean-François. C'est un transport en commun collaboratif pour les enfants du primaire. Moi, avant, je faisais des motos et puis un jour, je me suis dit que ce n'était pas super pour l'environnement et que ce n'était pas ce que je voulais laisser à nos enfants et qu'il fallait vraiment qu'on se bouge pour la planète. Après, ce n'est pas très lourd à pousser. Oui, oui, oui. Franchement, ça fait 200 kilos en tout. Donc, à trois, on arrive facilement à le bouger. Ma dernière activité la plus longue, c'était Steward chez Air France. Et donc, quand ce métier-là ne correspondait plus trop à mes convictions, en fait, j'ai décidé de changer d'orientation. Et c'est ça que ce projet-là, il colle plus à mes convictions. Et aujourd'hui, je me lève le matin avec l'envie d'agir. On est où, là, Jean-François ? On est dans mon bureau. C'est ici qu'est née l'idée du Wodibus. C'est là que je travaille depuis des années sur ce projet. On a fait très attention à utiliser, par exemple, du bois qui vient de Nouvelle-Aquitaine, qui est transformé dans les Deux-Sèvres. Alors, tous nos fournisseurs, ils sont dans un rayon de 100 kilomètres. Il y a pas mal de choses qu'on a... Au lieu de les acheter à l'étranger, on a pu les faire fabriquer à Malville, comme les disques de freins, par exemple. Alors, et c'est du prototype avec des enfants de CP. Et c'est parti pour la balade. C'est huit passagers et un chauffeur. Et nous, la différence par rapport à une Rosalie, par exemple, c'est qu'on a neuf pédaliers, donc un pédalier par passager, alors qu'une Rosalie, au maximum, il y a six pédaliers. Donc, quand t'arrives les côtes, ça se passe moins bien parce qu'il y en a trois qui sont en poids mort. Donc, c'est beaucoup moins performant. Ça va ? C'est confortable ? Là, on passe sur une autre étape. On était sur du développement. Maintenant, on va passer sur de la production. C'est d'industrialiser progressivement les différentes étapes. L'idée, c'est d'en produire entre trois et quatre par mois dans un premier temps pour répondre aux premières commandes qui nous sont parvenues et puis progressivement monter en cadence pour arriver à probablement une cinquantaine par an. Et on est heureux que ça rencontre une demande. Donc, c'est vraiment ça qui est très positif. C'est fait pour des tournées qui font à peu près trois kilomètres. C'est pour remplacer les voitures qui déposent les enfants à l'école, ceux qui sont trop loin pour y aller à pied et trop près pour bénéficier du ramassage scolaire. Le premier Winibus transportera les enfants de primaire sur les routes de Normandie dès le printemps prochain. Jérémy et Jean-François espèrent le voir sillonner les pays de la Loire très vite.